Comment travailler la confiance en soi ? Dans cette vidéo, je vais la faire vraiment rapidement. Le but, c'est que tu saches que tu as des outils. Là, on est sur du factuel, pragmatique, pratico-pratique, simple, rapide. Si tu cherches à savoir pourquoi tu n'as pas confiance en toi, quelles sont les origines de tout ça, ce n'est pas forcément dans cette vidéo. Je vais mettre en commentaire la vidéo dans laquelle j'explique justement d'où ça vient et beaucoup plus précisément ce qu'est le manque de confiance en soi. Là, on est sur les exercices. Je vais te présenter 7 exercices qui vont te permettre de travailler sur la confiance en toi dès maintenant, dès aujourd'hui. Et tu vas voir qu'encore une fois, mon leitmotiv, ma plus grande volonté, c'est de rendre les choses simples. C'est simple, ce n'est pas toujours facile, mais c'est simple. Le premier exercice, c'est de faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait, de lister tes réussites. Tout simplement. Tu listes toutes tes réussites de toute ta vie, ce dont tu es fier, ce que tu as fait, peut-être dans l'adversité, peut-être dans la difficulté, mais de noter exactement tout ce que tu as réussi. Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'est capable de rien. Tu t'es tellement focalisé certainement sur tes échecs ou sur tes difficultés que tu ne t'es pas concentré sur également les réussites peut-être que ça avait généré ou juste les réussites que tu avais réussi à avoir, juste parce que tu étais bon dans un domaine. En listant tes réussites, tu vas rééquilibrer tout ça et tu regardes qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver. Et le deuxième exercice, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens. Quelles ont été tes plus grandes erreurs ? Quelles ont été tes plus grands écueils ? Quelles ont été les choses les plus difficiles que tu aies rencontrées ? De la même façon, tu peux mettre pause et remonter toute ton histoire de vie et d'avoir un point sur chacune des erreurs que tu as commises. Quand tu as noté toutes ces erreurs, j'aimerais que tu regardes quelles ont été les conséquences bénéfiques à la suite de ces erreurs et de noter ce que tu as appris de ces erreurs. Le troisième exercice, là, ça peut être challengeant. Ça va déjà mettre en œuvre une partie de la confiance que tu as en toi. C'est de demander à cinq personnes dans ton entourage de dire trois choses sur toi. Tu leur demandes de te donner trois éléments sur toi. Donc ça va te faire 15 éléments, 15 choses que les gens pensent de toi, voient de toi, ressentent de toi. Tu verras que c'est un magnifique cadeau que tu vas te faire en faisant ça. C'est challengeant, mais peut-être que s'il y avait un exercice à faire, ce serait celui-là. Dans l'idéal, fais-le au téléphone, en face à face. Si vraiment c'est challengeant, par mail, par SMS, et tu demandes juste ça, trois choses qui te représentent vraiment. Le quatrième exercice, celui-là, il me plaît énormément, c'est le fait de passer à l'action, de te rendre compte que tu es capable de passer à l'action immédiatement. Peut-être que tu as vu le film Yes Man, où en fait, il se force à dire oui à tout. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, sauf si tu as envie de le faire, mais ça peut être risqué de se forcer à dire oui à tout. Maintenant, de passer à l'action, de se dire voilà ça, je sais que j'ai envie de le faire, mais tu as plein de questions qui vont te trotter dans la tête. Il y a une technique qui est très simple pour ça, c'est d'avoir un compte à rebours. Tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, et tu le fais. Je vais encore régulièrement, le matin, quand je n'ai pas trop envie de me lever, que je suis encore fatigué, qu'il y a le réveil qui sonne. Tu comptes vraiment dans ta tête, et tu le fais. Pour quelles raisons ? En fait, ça va te permettre de sortir de toutes tes pensées que tu as, et vraiment de faire la chose. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas te rendre compte que finalement, oui, ce n'était pas si difficile que ça. Par exemple, pour savoir dire non, pour aller voir quelqu'un et poser tes limites, pour aller voir quelqu'un et oser aller rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose de génial. Tu es dans la rue, tu vois quelqu'un, peut-être à qui tu as juste envie de dire bonjour, peut-être à qui tu as juste envie de dire j'aime beaucoup votre veste, ou est-ce que vous l'avez acheté ? Peut-être à quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous avez envie de lui dire que vous trouvez très bien ce que la personne fait. Si vous commencez à vous poser plein de questions, 5, 4, 3, 2, 1, je le fais. Et tu verras à quel point c'est hyper positif, parce que la confiance que ça va générer va être très forte. tu vas te rendre compte en faisant ça que tu es capable de plein de choses, que c'est juste les idées que tu te faisais de tout ça, de la monstruosité de cette tâche que tu n'osais pas faire. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Et que le bénéfice que tu en retires d'avoir osé le faire est beaucoup plus important que le risque que tu imaginais prendre. La cinquième chose pour avoir confiance en toi, c'est de faire consciemment quelque chose qui te fait peur. Alors je le répète, j'aime faire des sports extrêmes, tout ça. Et notamment le parachutisme, dernièrement, où ça a été assez effrayant. Finalement, de le faire, de consciemment te dire « je le fais parce que j'ai peur et j'ai envie de le faire », à chaque fois après, tu vas te rendre compte que tu es capable de faire quelque chose en dépassant ta peur, de voir que c'est bénéfique. Un peu comme le point juste avant, c'est bénéfique d'aller au-delà de sa peur et de faire quelque chose de différent. Là, le but, c'est vraiment d'aller chercher un challenge beaucoup plus grand. Quelque chose qui peut-être t'a effrayé depuis des années. Dans ce sens, j'adore faire ça. Je te propose de prévoir de te challenger chaque semaine sur une, deux, trois, quatre choses qui te font peur. Ça peut être d'aller voir ton patron, encore une fois, ou autre chose. Si chaque semaine, tu fais au moins une chose qui te fait vraiment peur et que tu arrives à le faire, est-ce que ce ne serait pas finalement ça où tu vas te rendre compte que tu peux avoir confiance en toi en allant chercher des choses qui te font peur, en allant à l'encontre des choses qui te font peur, en allant à l'encontre de la peur de faire quoi que ce soit ? Le sixième point, qui en n'est pas forcément un, mais qui va être à mettre en place dans tous les exercices que je te propose aujourd'hui, c'est d'être inconditionnellement positif avec toi-même. De remplacer toutes les phrases négatives par des phrases ou positives ou peut-être même amusantes. Quand on a tendance à être maladroit, on va faire tomber quelque chose et puis on va se fustiger, on va dire des mots que je n'ai même pas envie de dire aujourd'hui. remplace ces mots par d'autres mots. Par des mots, soit en disant « Très bien, ce sont des choses qui arrivent », soit, et c'est encore mieux, de remplacer par des mots amusants, comme « Oh, ça perd l'hypopette ! » « Oh, diantre ! Cet objet m'a encore échappé des mains ! » Ça paraît bête, mais si tu te dis ça, plutôt que de dire « Ah, je suis con ! » Ben voilà, je l'ai dit. Et là, tu vas te faire baisser ton niveau d'estime que tu as de toi, tu vas remplacer ça par quelque chose d'amusant qui va te donner le sourire et tu vas passer beaucoup plus à la tâche d'après, beaucoup plus à la chose d'après. Si pendant ce temps-là, quelqu'un vient te poser une question, ce sera beaucoup plus simple pour toi de répondre parce que tu auras un état d'esprit qui sera bien différent. Donc, reste incroyablement positif avec toi-même. À chaque fois que tu vas engager des changements, à chaque fois que tu vas aller faire ce fameux 5, 4, 3, 2, 1, et que tu vas faire la chose, s'il y a une erreur, eh ben félicite-toi. Le dernier point, le tout dernier point, le septième, va avoir la même conséquence que le premier, c'est-à-dire de te montrer à toi-même que tu es capable de faire plein de choses pour toi, mais aussi pour les autres. Chaque soir, je te propose de te poser cette question-là. Quelles sont les trois choses que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Trois choses. Tu réfléchis. Les premières fois, ça va te paraître un peu spécial. Mais plus tu vas le faire, plus ça va te venir en tête comme ça facilement. Ça peut également être quelque chose qui va te revenir dans la journée. Quand tu vas faire quelque chose de bien pour toi ou pour quelqu'un d'autre, ça va te faire-t-il, tu vas dire « Ah, je vais pouvoir le mettre dans la checklist de ce soir. » Et tu vas juste conscientiser que tu fais des choses bien et dire merci, te dire merci à toi-même d'être capable de faire des choses bien. Pourquoi c'est important de faire ça ? Tout simplement, puisque notre cerveau fonctionne à la récompense. Plus tu vas te dire ce qui est bien, plus ton cerveau va te dire « Ok, je le recrée. » « Je recrée ça. » Et il va automatiquement te proposer de fonctionner encore et encore et encore de la même façon. Si tous les soirs, tu te dis « Ok, ça j'ai fait ça de bien. » Les jours suivants, ce sera beaucoup plus naturel pour toi d'aller chercher cette référence-là en toi, inconsciemment. C'est comme un enfant, il va beaucoup plus fonctionner si on le récompense. Si on lui dit « Ben voilà, ça c'est très bien. » « Ce que tu as fait, c'est très bien. » Il va vouloir faire exactement la même chose pour pouvoir être récompensé de nouveau. Pour qu'on puisse lui dire de nouveau « C'est très bien ce que tu as fait. » Ça fonctionne exactement pareil pour nous. On reste des grands enfants. Si on se félicite, on va avoir tendance beaucoup plus facilement à reproduire des comportements qui ont été félicités. Alors, je vais faire un résumé. Et on a vu les sept exercices qui vont te permettre de travailler sur la confiance en toi. Le premier, c'est de lister toutes tes réussites de toute ta vie. Le deuxième, c'est de lister les erreurs que tu as pu faire, les difficultés que tu as pu rencontrer dans toute ta vie et comment tu t'en es sorti. Qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver ? Le troisième, c'est de demander entre guillemets de l'aide sur la confiance en toi à ton entourage. Tu demandes à cinq personnes de ton entourage de te dire trois choses sur toi qui te correspondent. Le quatrième, c'est de passer à l'action. 5, 4, 3, 2, 1, je fais. Le cinquième, c'est de faire consciemment, d'aller consciemment chercher ce qui te fait peur. Challenge-toi et fais-le. Choisis un nombre de choses difficiles à faire dans le mois, dans la semaine, dans l'année, peu importe. Qui te challenge et fais-les consciemment. Le sixième, et je pense qu'on ne le dira jamais assez, sois la personne la plus importante de toute ta vie et sois le plus positif possible vis-à-vis de toi-même. Et enfin, le dernier, chaque soir, tu te choisis trois choses dans ta journée que tu as faites bien et tu te félicites pour ça. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis je te dis à très vite sur cette chaîne. À bientôt ! Cette vidéo t'a plu ? Il y en a plein d'autres dans ma chaîne YouTube. Abonne-toi, mets un like, partage-la à ceux qui tu penses qui en ont besoin. Et puis, si tu le souhaites, j'ai une formation offerte qui est de trop gentille, à confiant, affirmée et 100% déterminée. Elle doit être dans les commentaires. Je te laisse la voir, je te laisse en profiter et puis je te dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !